On est dans un studio de 16 mètres carrés. 16 mètres carrés c'est pas grand donc on a essayé d'agencer au mieux pour que l'espace soit hyper fonctionnel. Ici on a un canapé lit, un canapé lit qui est fait pour un couchage quotidien donc un canapé lit assez qualitatif. On a l'habitude pour nos clients et pour nos projets perso aussi de mettre des canapé lit dont le prix oscille entre 850 et 1400 euros. C'est vraiment un point essentiel quand vous avez un studio avec un canapé lit ou canapé convertible il faut mettre le budget. Les canapés à 300-400 euros c'est fait pour un canapé d'un point, faire dormir un ami, la famille etc. mais de manière temporaire donc vraiment très important. Le deuxième point c'est le point repas. Souvent dans un studio on a à peine une petite table basse donc ici on a une table basse mais on a aussi un espace repas où on peut se restaurer à deux personnes donc une petite table ronde ça prend beaucoup moins de place aussi que les tables carrées ça permet vraiment aussi de moduler l'espace de manière plus simple et on a deux chaises qui sont aussi confortables on n'est pas obligé de manger sur un canapé avec une table basse qui serait comme son nom l'indique trop basse aussi pour manger. Ici on a un placard qui hésitait déjà qu'on a juste remis un peu au bout du jour. Le grand placard c'est hyper aussi important de mettre des rangements et d'avoir ce type de rangement dans un studio de 16 mètres carrés. On n'a rien fait de ce côté là, l'ancien propriétaire l'avait rénové avant de vendre l'appartement donc on n'a rien touché. Ici on a apporté de l'isolation sur le mur puisqu'on est côté couloir et c'est vrai qu'on avait un DPE qui n'était pas terrible. On a redoublé ici en blanco déjà pour passer de l'elec et aussi pour isoler avec de la laine de verre dont le coefficient R résistance thermique oscille entre 3,15 et 3,75. On a pris une couleur terracotta qui est une couleur un peu à la mode et qui met aussi de la chaleur à l'appartement avec quelques éléments de décoration par ici. Une salle d'eau qui est hyper étriquée, une salle d'eau qui est assez atypique. Alors moi je suis pas large mais la salle d'eau n'est pas large non plus. Je ne sais plus combien on a ici mais on n'a franchement pas grand chose et l'entrée est encore plus étroite. Donc on a voulu réaménager cette salle d'eau de manière fonctionnelle avec finalement une vasque qui est toute petite, toute étroite et qui suffit largement pour se brosser les dents, se laver les mains etc. Un meuble toutefois avec du rangement en partie basse puisque c'est quand même important d'en avoir aussi dans une salle d'eau. Et puis un WC qu'on a mis un peu en travers aussi avec un réservoir extra plat pour gagner un peu d'espace et on a complètement refait la douche avec une porte coulissante de vento pour passer. Voilà la toile de verre a été laissée, on a fait une rénovation à l'économie dans ce studio. A l'économie ça veut pas dire avec des matériaux cheap ou autre, ça veut dire juste qu'on avait un budget restreint autour de 10 000 euros pour faire cette rénovation globale. D'habitude sur un studio quand on est en train de tout rénover on est plutôt autour de 20-25 000 euros quand on a 20 à 25 mètres carrés. Ici sur 16 mètres carrés on est à 10 000 euros parce qu'on a gardé des choses qui existaient dans la toile de verre sinon il fallait la déposer, re-ratisser tous les murs, voire plaquer dessus mais là on allait perdre de la place. Voilà pourquoi on a fait ce choix. Et maintenant je vous montre l'extérieur qui est vraiment le point vraiment bijou de ce studio puisque c'est extrêmement rare d'avoir un extérieur en plein centre-ville de Toulouse surtout pour une petite surface. Voilà le gros bonus de cet appartement, c'est cet extérieur qui est pratiquement plus grand que l'appartement. Je plaisante mais il est à peine un peu plus petit que l'appartement et c'est un extérieur qu'on a aménagé de manière un peu cosy, on a mis quelques plantes, on a mis du bois pour le rendre un peu plus chaleureux. Après on n'a pas non plus tout le crépit et tout renettoyé à fond mais en tout cas c'est un extérieur qui peut être utilisé par un locataire et qui est super sympa. En été il fait très chaud à Toulouse donc c'est super cool de venir prendre un peu l'air au frais parce qu'ici on est au nord donc il ne fera pas trop chaud non plus l'été et l'hiver c'est super sympa quand il y a un peu de soleil de venir aussi prendre quelques rayons du soleil et d'aérer un petit peu en toute intimité. Autre point important dans cet appartement que je voulais vous partager c'est cette niche en briques foraines et galets donc ça ce sont les murs de l'immeuble, les murs à l'époque qui étaient faits comme ça dans la région toulousaine avec des galets de la Garonne et des briques qu'on appelle foraines, la fameuse briques roses de Toulouse. Pourquoi on a voulu faire une niche ? Non seulement pour le côté esthétique et caché local mais pas que. A la base c'était pas prévu parce que c'est toujours un petit budget aussi d'aller creuser et voir ce qu'il y a derrière et puis aussi restaurer un peu la brique mais on avait de l'humidité en partie basse de ce mur et le papier de verre commençait à se décoller. C'est un cas qu'on voit très souvent dans le centre historique ou dans les vieux immeubles si le papier se décolle et si ça cloque à des endroits, vous pouvez l'avoir sur du papier derrière de l'enduit, vous pouvez l'avoir sur du placo, vous pouvez l'avoir sur de la peinture, etc. C'est souvent parce que le mur ne respire pas. A l'époque ces murs ils n'étaient pas faits pour être couverts, ils régulaient la température et régulaient l'humidité. Gardaient la fraîcheur en été et gardaient la chaleur en hiver. Ici comme d'année en année sont passés vraiment plusieurs propriétaires, plusieurs locataires, il y a eu du badijon, il y a eu de l'enduit, il y a eu du ciment, il y a eu plein de choses. En l'occurrence là il y avait du ciment mais il y avait une grosse épaisseur de ciment qui recouvrait toute cette brique, etc. Donc en fait le mur ne respirait plus. Ça doit être peut-être le cas aussi derrière puisque c'est un mur mitoyen entre deux immeubles. Peut-être que c'est le cas aussi derrière donc l'humidité au bout d'un moment qui remonte par capillarité de la terre et des nappes phréatiques ne peut plus sortir. Donc elle est obligée de sortir là où elle peut. Et dès qu'il y a un point de faiblesse sur un enduit ou autre, qui a une petite bulle d'air, l'humidité va s'engouffrer là dedans et va créer des cloques, va créer des marques sur le mur et c'est là qu'on voit des marques d'humidité souvent sur les murs anciens. Donc ce qu'on fait c'est qu'on ouvre, on aère et ça permet à l'humidité de ressortir à un endroit où on lui a demandé de ressortir. Voilà, elle n'a plus à chercher où ressortir, elle ressort là où on a envie qu'elle ressorte et donc tout en gagnant en plus du cachet. Voilà ça c'est une petite astuce en tout cas pour gagner en humidité. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus spécifique parce que c'est souvent 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 le cas sur des murs anciens qui ont été trop pendus ou trop mal rénovés. Donc quelques chiffres sur cet appartement parce que je sais que ça vous intéresse c'est que vous êtes friand de ça. C'est un appartement qui était affiché à 103 000 euros. Alors affiché c'est un bien grand mot puisque nous on l'a eu en off-market pour nos clients grâce à notre réseau donc le bien n'était même pas en annonce. On nous a appelé, on nous a dit voilà il y a ce bien qui est disponible pour vous à 103 000 euros. On l'a négocié à 97 000 euros donc 6 000 euros de négo sur un prix autour de 100 000 euros c'est quand même pas mal ça fait 6% du prix. On a fait 10 000 euros de travaux à peu près à quelques centaines d'euros près. On a mis 2500 euros de meubles pour l'équiper. Donc comme je vous l'ai dit la cuisine dans les travaux n'est pas comprise puisqu'elle était déjà faite. Par contre le canapé pèse pour quasiment la moitié du budget mobilier et puis aussi on avait un petit peu de mobilier à l'extérieur et d'aménagement à l'extérieur à faire. Donc principalement en travaux on a refait la salle de bain, réisoler le mur, un peu de peinture. Le sol était déjà là donc on n'y a pas touché, on l'a laissé tel quel. Même si c'est vrai que nous d'habitude sur les rénovations on met pas du lino, on met plutôt soit du LVT si on veut, donc c'est la lame ou de la dalle PVC si on veut vraiment que ce soit très hydrofuge, voire du parquet et du LVT ou du carrelage dans les pièces d'eau. Donc au niveau des chiffres comme je disais 97 000, 10 000 de travaux, 2500 euros de meubles et c'est un studio qui va se louer entre 600 et 650 euros. L'annonce va paraître tout de suite d'ici quelques heures sur le bon point et nul doute que vu l'attention du marché à Toulouse il va se louer aussi en quelques heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de la première vidéo dans la description. C'était une vidéo qu'on avait faite pendant le chantier donc vous pourrez voir aussi les évolutions même si c'était un chantier qui reste assez léger. Je vous invite à vous abonner évidemment à la chaîne MoneyTree parce qu'on va partager de plus en plus de projets comme ça pour nos clients, les clients qu'on accompagne avec la société qui s'appelle Artae Immobilier. Si vous avez un besoin de projet, un investissement locatif en tête et que vous souhaitez vous faire accompagner déléguer tout ou partie, c'est-à-dire l'acquisition, les travaux, l'amoblement, la déco, la gestion locative également. On est là dans tout le sud-ouest et également en région lyonnaise. N'hésitez pas à nous contacter sur le site artae.imo. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur des suivis de chantier ou des projets d'investissement locatif. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501